Pour continuer sur le beacon, est-ce que, encore une fois, la technologie apporte de nouvelles opportunités, mais est-ce qu'on n'en revient toujours pas aux mêmes règles qui sont, attention, la techno reste de la techno, il faut surtout et avant tout réfléchir avant à ce qu'on veut raconter à l'utilisateur, à ce qu'on propose comme expérience utilisateur. Exactement, je pense que c'est vraiment le piège en lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on sait bien que le beacon ne coûte pas très cher, donc c'est très facile finalement de se dire je vais déployer un maximum de beacon et puis je me poserai bien la question de ce qu'il va en devenir après. et c'est vraiment pas le but en fait, en tout cas nous c'est pas là-dedans qu'on s'investit. On est vraiment en train de réfléchir aux usages, comment on va apporter de la valeur au client, c'est d'une manière générale une démarche qui nous a toujours porté chance finalement et qui a apporté ses fruits, de se dire je vais déjà voir comment je vais lui apporter quelque chose en plus finalement et pour ça je vais potentiellement m'appuyer sur tel techno ou tel techno. Le beacon peut en être une mais il peut y en avoir d'autres et donc c'est plutôt comme ça qu'on réfléchit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !